Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers élèves, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vous formez dans ces temps difficiles. Cette vidéo sera consacrée, incha'Allah, à la correction des exercices, des statistiques. Commençons par le premier exercice, dans lequel vous êtes face à des élèves qui utilisent différents moyens de transport. Il y a ceux qui arrivent à l'école en voiture, d'autres en bus, d'autres à vélo. Il y a même ceux qui arrivent à pied. La première question consiste à calculer l'effectif total. L'effectif total d'une série statistique est le nombre total des individus de la population étudiée, c'est-à-dire la somme des effectifs. Dans notre cas, ce sont les élèves. A partir de cette définition, on peut calculer l'effectif total qu'on nommera grand N en faisant la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire 13 élèves plus 2 élèves plus 5 élèves plus 10 élèves, ça nous donnera 30, donc 30, et l'effectif total de cette série statistique. Par la suite, dans la deuxième question, vous devez calculer les effectifs cumulés, sachant que l'effectif cumulé du premier caractère est toujours conservé. Dans notre cas, l'effectif cumulé du premier caractère, qui est 13, restera 13. On ajoute le premier effectif cumulé au deuxième effectif pour obtenir le deuxième effectif cumulé et ainsi de suite. On obtient ainsi la série des effectifs cumulés. Dans le deuxième exercice, on a lancé 160 fois un D, qui est un petit clip, cumulé dont chaque face est marqué d'un nombre de points de 1 à 6. On a obtenu pour chaque face un certain nombre de fois que cette face a réapparu après qu'on a effectué 160 lances. Par exemple, la valeur 1 à un effectif de 24, cela veut dire que la face 1 a apparu 24 fois durant les 160 lances qu'on a fait. D'abord, dans la première question, vous êtes demandé à calculer l'effectif total, que serait, comme on a vu dans le premier exercice, la somme de tous les effectifs. Donc, N est égale 24 plus 32 plus 32 plus 16 plus 36 plus 20, qui est égale à 160. Donc, l'effectif total est égal à 160. Après, pour la deuxième question, vous devez remplir le tableau en calculant les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulés. Suivons la même méthode que c'est expliqué dans le premier exercice. Pour calculer les effectifs cumulés, l'effectif cumulé de la première valeur est le même que son effectif, donc c'est 24. Pour la deuxième valeur, c'est l'effectif cumulé de la valeur 1, qui est 24, plus l'effectif de la valeur 2, qui est 32, qui nous donnera 55, et ainsi de suite. Pour calculer les fréquences de chaque valeur, on doit diviser leur effectif par l'effectif total, qui est bien 160. Par exemple, la fréquence de la première valeur serait 24 divisé par 160, qui est égale 0,15. On continue par la même méthode à remplir les cases des fréquences. Calculons maintenant les fréquences cumulées. Comme pour les effectifs cumulés, la fréquence cumulée de la première valeur est égale à la fréquence de la première valeur, qui est 0,15. La deuxième fréquence cumulée, on procédera comme pour les effectifs cumulés, c'est-à-dire la fréquence de la première valeur, plus la fréquence de la deuxième valeur, qui est 0,15 plus 0,20, qui est égale à 0,35. En faisant la même chose avec les autres fréquences, on obtiendra les autres fréquences cumulées. Finalement, dans la question numéro 3, vous vous êtes demandé à déterminer le mode de cette série statistique. Il est important d'évoquer la définition du mode d'une série statistique afin de répondre à cette question. Donc, le mode d'une série statistique est la valeur qui est la plus grande et fictive. C'est la valeur qui a été plus fréquente dans la série. Dans notre cas, la valeur qui a été la plus répétée durant les 160 fois qu'on a lancé le dé, évidemment la valeur 5, puisqu'elle a été répétée 36 fois, plus de fois que toutes les autres valeurs. Dans la première question du troisième exercice, vous êtes demandé à calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. Pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, on doit diviser la somme de tous les produits des valeurs et fictifs par les fictifs totales. C'est-à-dire, la moyenne pondérée de cette série statistique est égale 0 x 12, plus 1 x 31, plus 2 x 29, plus 3 x 11, plus 4 x 6, plus 5 x 3, avec la somme divisée par les fictifs totales, qui est égale 92. Alors, la moyenne pondérée de cette série statistique est égale à 1,75. Dans la question numéro 2, on doit déterminer le mode de cette série statistique. D'après le tableau, le tableau, l'effectif le plus grand est 31, donc la valeur qui correspond à cet effectif représente le mode de la série statistique. Donc, 1 est le mode de la série statistique. Dans la troisième question, vous devez représenter la série par un diagramme en bâton. On sait que le diagramme en bâton utilisé dans le cas d'une variable statistique quantitatif. Ce diagramme représente les résultats de la série statistique. Pour le tracé, on a besoin d'un repère. Avec l'axe des abscisses, représente les valeurs, c'est-à-dire les caractères, et l'axe des ordonnées représente les effectifs. Dans le quatrième exercice, on a une série statistique en classe. Lorsque les données statistiques sont nombreuses, elles peuvent être représentées en classe pour faciliter leur lecture. Maintenant, pour la première question, vous devez remplir le tableau en calculant les effectifs cumulés. Suivons la même méthode expliquée précédemment dans les exercices 1 et 2 pour calculer les effectifs cumulés. Alors, l'effectif cumulé de la première classe est égal au premier effectif en ajoutant le premier effectif cumulé au deuxième effectif pour obtenir le deuxième effectif cumulé, et ainsi de suite. On obtient assez la série des effectifs cumulés. Dans la question numéro 2, nous allons déterminer la classe modale, le mode, de cette série statistique. D'après le tableau, l'effectif le plus grand est 70, donc la classe correspondante à cet effectif représente la classe modale de cette série statistique. Donc, la classe d'ouvriers ayant un salaire compris entre 1 500 et 2 000 et la classe modale de cette série statistique. La dernière question consiste à tracer un histogramme que représente cette série statistique. Un histogramme est constitué par des rectangles à coulisses et c'est la représentation graphique la plus appropriée à représenter des données en classe. Dans le dernier exercice, on a une série statistique à transformer en tableau statistique. D'abord, on doit déterminer les valeurs de cette série statistique. D'après la série, les valeurs sont 6, 5, 9, 2, 7 et 3. Il faut les écrire dans un ordre croissant, c'est-à-dire 2, 3, 5, 6, 7 et 9. Remarquez que chaque valeur est répétée à un nombre donné deux fois. Le nombre de répétitions est l'effectif. Par exemple, la valeur 2 est répétée une seule fois. Donc, 1 est l'effectif de la valeur 2. Maintenant qu'on a le tablon des effectifs, on peut calculer l'effectif total, c'est-à-dire n est égal à 1 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 2 est égal à 15. Alors, 15 est l'effectif total de cette série statistique. Le mode. Le mode est 5, puisqu'il a le plus grand effectif qui est 4. Pour les effectifs cumulés, on va utiliser la même méthode des exercices précédents. C'est tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada